Salam alaykoum les filles, j'espère que vous vous portez tous bien, que votre ramadan se passe bien pour celles qui le font. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu différente des autres, puisque ça sera une story time. Je vais vous raconter comment j'ai failli rater mon bac à cause de mon voile. Je vous laisse tout de suite avec la story time et n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Donc je resitue le contexte, on est en 2009, j'ai 17 ans, je suis en Terminal ES. Et donc en janvier je décide de porter le voile. Jusqu'à là tout va bien, tout se passe bien, j'ai pas de problème. À part une fois mon prof d'histoire qui convoque ma mère pour lui dire que depuis que je portais le voile j'étais moins coquette. C'est à quoi ma mère elle a répondu que je venais pas au lycée pour être coquette et que s'il l'avait convoqué c'était pour lui parler de mon travail. Donc voilà, après ça il n'y a pas eu d'autres incidents, j'ai passé une année tout à fait normale comme les deux ans d'avant. Donc on va accélérer, on va arriver tout de suite à la veille du bac. Comme je vous ai dit c'était la première année où je portais le voile, je connaissais pas les lois dans les détails ni rien. Je savais qu'on retire le voile à l'entrée du lycée et qu'on le remet en sortant, voilà. Sauf que j'ai une de mes copines qui m'appelle la veille du bac pour me dire Sarah t'es au courant que pour les examens on a le droit de garder nos voiles. Donc moi je ne savais pas. Du coup je lui ai dit merci de m'avoir prévenue. Et le lendemain matin pour la première épreuve du bac, je suis rentrée dans le lycée avec mon voile. J'ai vu que toutes les autres filles voilées quasiment du lycée l'avaient gardée aussi. D'ailleurs la copine qui nous a tout appelé pour nous prévenir, ça fait convoquer chez la principale. Qui lui a dit qu'il ne fallait pas nous prévenir en fait. Donc oui on a le droit de le porter mais non il ne fallait pas nous le dire. Donc voilà ça a déjà commencé un peu bizarrement je dois dire. Donc on rentre dans la salle et j'étais dans la même salle que cette copine qui nous avait prévenu. On s'installe, on pose nos affaires et tout et on attend les copines. La principale du lycée elle arrive dans notre salle et elle me pointe du doigt moi et ma copine du coup qui portait aussi le voile. Elle nous demande de sortir. Donc on sort, on ne savait pas encore, on ne savait pas trop ce qu'elle voulait nous dire mais on sort. Et là elle nous dit les filles je vais vérifier vos oreilles. Donc montrez-moi vos oreilles. C'était pour vérifier qu'on n'avait pas d'écouteurs ou quelque chose de caché dans le voile. Donc moi j'ai explosé de rire parce que nous on avait paniqué, on s'est dit elle ne va pas nous laisser passer les épreuves. Mais bon, je me suis dit tant que c'est que ça, ça va. Je vais montrer mes oreilles, je suis rentrée et j'ai passé mon épreuve. Donc je passe la, je crois la première journée, la première matinée pardon, je rentre chez moi à midi, je reviens pour l'épreuve de l'après-midi. Donc j'étais un petit peu en retard, donc les élèves ils étaient quasiment déjà tous rentrés. Et donc la cour a été vide. Donc je me suis précipitée dans les escaliers pour monter dans la salle où je passais ma deuxième épreuve. Et là il y a une prof qui sort de nulle part, que j'ai jamais vue, qui n'est même pas du lycée je crois, parce que vous savez pour le bac des fois ils échangent les profs pour surveiller dans tel et tel lycée. Elle m'arrête, elle me dit mademoiselle, vous retirez ce que vous avez sur la tête. Alors je lui explique gentiment qu'on est en épreuve et que j'ai le droit d'avoir mon voile sur la tête. Et elle me répond non, non, vous êtes dans une école publique, soit vous le retirez, soit vous ne rentrez pas. J'essaye de lui expliquer que c'est la loi, elle me dit je m'en fous de la loi. Vous ne rentrez pas, c'est une école publique, vous n'avez pas le droit de porter votre voile à l'intérieur. J'essaye de trouver les arguments pour qu'elle me laisse passer, quoi. Et l'heure elle tourne, l'heure elle tourne et déjà que j'étais un peu en retard, là elle me faisait arriver très en retard. Et si on arrive en retard à l'épreuve du bac, on ne rentre pas. Donc c'est zéro. Et là je lui dis, si j'ai le droit, je rentre, parce que même ce matin la principale est venue, elle nous a vérifié les oreilles, il n'y avait pas de problème. Elle me dit, ah, la principale elle le sait ? Je lui dis, bah oui. Elle me dit, ah bon d'accord alors. Ce n'est pas la principale qui fait la loi, donc qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, je ne vois pas ce que ça change. Mais bon, elle me laisse rentrer. Et là, quand je suis montée dans la salle d'examen, j'ai eu une chance pas possible. Parce que la personne qui surveillait l'examen ce jour-là, c'était mon prof d'économie. Et plus tard, on m'a dit qu'en fait, il avait paniqué pour moi, le pauvre, qui disait à mes copines de m'appeler, qu'il n'a pas voulu distribuer les copies avant que j'arrive. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, Sarah, t'étais où ? À une seconde près, ça y est, je posais les copies, c'était mort. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. D'ailleurs, ce prof, le pauvre, on l'a tous détesté. Mais en fait, avec le recul, il était trop gentil. Et avec ce geste-là qu'il a fait pour moi, il a encore plus monté dans mon estime. Et donc, j'ai réussi à passer mes épreuves et j'ai eu mon bac. Mais voilà, comment j'ai failli rater le bac à cause de... Ben pas à cause de mon vol, du coup, mais à cause de madame la prof incompétente qui ne connaît pas la loi. Voilà les filles, j'espère que mon histoire, elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à la commenter. Et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.